Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Day ! Alors, aujourd'hui je vais vous parler du Kickstarter World of Smug, Rise of the Moloch, qui vient d'arriver, donc de Cool Mini Hornot. C'est un jeu de Christophe Madura et David Racotto. C'est un jeu qui existait déjà, c'est un jeu français qui existait avec de très très belles figurines en 54 mm, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et là, grâce à leur partenariat avec Cool Mini Hornot, on a la chance d'avoir ce jeu de plateau. qui va être un jeu de plateau 1 contre tous, c'est-à-dire que vous avez un joueur qui va jouer le méchant, qui va avoir des zombies, des clowns, des cultistes, etc. à sa disposition, des agents du mal, et puis vous allez avoir 4 joueurs qui vont avoir des personnages, des héros du club de la licorne, qui vont essayer de déjouer les plans maléfiques de ces affreux cultistes. Donc vous avez la boîte de base, Cool Mini Hornot, là ce mois-ci nous ont livré 3 Kickstarter en même temps, ils ont dû affrêter un bateau pour eux tout seuls, donc on a eu Rising Sun que je vous ai présenté la semaine dernière, Zombicide que moi je n'ai pas pledgé, le deuxième opus de la version médiévale, et puis ce fameux Rise of Moloch. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de base ? On a déjà un livret de règles, donc de très belles illustrations, très claires, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, comment on va utiliser les objets, toutes les cartes, comment on va mettre en place le jeu, je vais essayer de me tourner un peu mieux, les règles, donc le déplacement, les lignes de vue, les combats, voilà, avec des schémas, une explication des différents icônes que vous allez trouver sur les cartes de personnages ou d'objets, et puis à la fin, vous avez ici l'explication de la Intermission Phase, donc qui est le moment, entre chaque scénario, où les héros vont pouvoir aller acheter des objets, des caractéristiques supplémentaires, etc., et puis le méchant va pouvoir aussi s'améliorer. Donc c'est un jeu qui va se jouer de deux façons différentes, soit des scénarios qu'on va jouer stand-alone, c'est-à-dire une seule partie, donc là, pour chaque mission, vous avez une mise en place particulière, où on va mettre à niveau à la fois le méchant et les héros, ou alors vous pouvez jouer en campagne, ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, la grosse boîte de bonus que je vous présenterai plus tard, eh bien, toutes les campagnes qui sont dedans peuvent s'intercaler, enfin, tous les scénarios, pardon, peuvent s'intercaler dans la campagne, un peu comme dans Imperial Assault, vous avez les side missions, eh bien là, c'est un peu la même chose. Si dans une mission, par exemple, vous avez un personnage qui est ingénieur, eh bien, juste après cette mission-là, vous pouvez faire une mission spéciale ingénieur, qui est arrivée en bonus avec le Kickstarter. On a la même chose pour la petite boîte de Sherlock Holmes, où il y a deux ou trois missions, eh bien, c'est la même chose, on peut intercaler cette petite suite de missions dans la campagne principale. Alors, deuxième livret, on a le gros livret de campagne. J'avais râlé quand j'avais fait l'unboxing de Zombicide Black Plague, j'arrive pas à le prononcer, ce mot, parce qu'il n'y avait pas de fluff, eh bien là, comme le jeu existait déjà, il y a déjà un univers. Donc, du coup, je pense qu'ils ont écrit tout ça quand même, mais on a des explications sur le Londres de 1888, avec le Unicorn Club, donc qui est le club des héros, et puis après, on a le culte The Pit, et on nous explique un petit peu tous les méchants, un petit peu d'où ils viennent, il y a des histoires à chaque fois, c'est très bien foutu. Pour chaque scénario, vous avez un texte d'introduction qui vous explique exactement où on en est dans la campagne, vous avez une mise en place, des objectifs, les gains de fin de campagne, qui diffèrent évidemment si les joueurs ont gagné ou s'ils n'existent à gagner, et puis le shout-down final, le dernier scénario, qui va nous dire, eh bien, qui sortira victorieux de tous ces affrontements. Donc, c'est un jeu qui se joue sur des tuiles, que je n'ai pas encore déballé, mais c'est des grandes tuiles, et dessus, vous allez pouvoir placer des objets pour changer un petit peu les décors. Vous voyez, c'est la qualité habituelle, on va rajouter des pièces, on va rajouter peut-être des maisons, donc vous voyez, c'est une ambiance victorienne, il y a du steampunk, il y a un culte, donc on va avoir des hôtels, on a des gitans, on a des ingénieurs un petit peu barrés, on a des asiatiques aussi qui vendent de l'opium, on a même des aliens, il y a une ambassade alien dans Londres, vous voyez, on a des tuiles comme ça avec des créatures étranges, donc on a des tuiles avec des machineries, il y a des portes, et puis, voilà, par exemple, là, on a une espèce de crypte, de crypte égyptienne, puisque Moloch, eh bien, c'est un culte, enfin, c'est une créature, mais c'est le culte qui va essayer de faire revenir à la vie un pharaon maléfique. C'est un jeu qui se joue en activation alternée, mais il y a une phase un petit peu particulière avant de faire cette fameuse activation alternée, c'est-à-dire que les joueurs vont devoir programmer l'activation des personnages, on voit ici, on est numéroté de 1 à 12, et à chaque fois, on a un espace pour les héros et un espace pour le némésis. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes d'activation qui sont, hop là, qui sont comme ça, donc par exemple, moi je suis le némésis, j'ai ce personnage, je vais le placer face cachée, et je vais pouvoir le mettre à un endroit dans ma grille d'activation et les héros vont commencer, ils vont dévoiler un joueur qui va faire ses actions, puis le némésis va dévoiler soit des zombies par exemple, donc des minions, ou alors un agent du mal, et on va faire comme ça, on va avancer comme ça dans l'activation des différents protagonistes. Les plateaux sont très bien illustrés, excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc par exemple, entre chaque mission, nos personnages vont pouvoir se balader dans Londres pour aller acheter, grâce à cette carte, différents objets ou différents talents pour s'améliorer. Le némésis, pendant la partie, il a cette grille qui va lui permettre d'activer ses pouvoirs, il va avoir une grille comme ça avec de l'éther, c'est de l'énergie magique du jeu, où il va pouvoir activer un certain nombre de bonus, et puis il y a un tracker ici parce qu'il y a une espèce de système de menaces, donc on voit, c'est joliment illustré, il y a ce petit côté victorien que j'aime beaucoup avec des tentacules, des petites circonvules, circonvules, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, donc je ne dirai pas. Et enfin, il y a un petit plateau, c'est pour le tout dernier scénario, donc ça je ne vous en dis pas plus. On a également des fiches comme ceci de résumé, donc ils ont des aides de jeu, le Nemesis a ses fiches de personnages et de créatures avec les caractéristiques, petit détail à noter, c'est que avant de vous lancer dans une mission, chaque personnage va avoir deux profils légèrement différents, avec des pouvoirs ou des caractéristiques différents, et il va pouvoir choisir suivant son style de jeu ou peut-être suivant le scénario, par exemple si c'est un scénario où il faut se déplacer, ou au contraire peut-être un scénario où il faut tenir des points, ça je n'ai pas joué encore donc je ne peux pas vous dire, mais on peut choisir des profils un petit peu différents pour chacun de ses agents. Donc vous voyez toujours des superbes illustrations, avec des créatures vraiment très particulières. J'aime beaucoup celle-là, ça me fait penser un petit peu à l'univers de Adèle Blancsec, donc ça me fait très plaisir. Au niveau des joueurs, on va avoir un grand plateau, avec le fluff du personnage derrière, donc ça c'est bien, parce que des fois, chez Kouminiornot, en fait, pendant le Kickstarter, vous avez un texte qui vous présente chaque personnage, et puis quand vous avez le jeu, il faut acheter l'artbook pour avoir le texte, ou alors vous ne l'avez pas du tout. Donc là, on a une fiche de personnages avec l'illustration, le nom, les caractéristiques, le pouvoir spécial, les points de vie, donc il y a un système où quand on est assommé, on va dire, on va se prendre un malus, ça c'est l'éther, donc l'énergie magique, et puis on va pouvoir ajouter au fur et à mesure de la campagne, des objets dans son arsenal, et certains personnages commencent avec des objets, donc lui par exemple, il a un fusil de chasse et du whisky, voilà, donc c'est un lord ou un noble avec un gros brave mécanique, on a Emma Watson dont on rencontre le mari dans un scénario d'une des boîtes qui a une espèce de fusil alien, où elle plonge sa main, on a un spectre, une sorcière, nous avons un scientifique, donc lui par exemple, il a déjà ses gants, les Tesla Gloves, qui lui permettent de faire des arcs électriques, et puis un loup-garou, chaque personnage a une classe de personnages, vous voyez ici, on a Monster, là on a Mecha Monster, ce qui va après vous orienter dans le choix de vos talents, donc dans la boîte de base, vous avez 5 personnages, sachant que pour chaque scénario, vous allez pouvoir en choisir 4, donc on a des dés avec des petits icônes particuliers, toujours dans le thème, vous voyez un chapeau, des cibles, une couronne, il y a un petit parapluie, et puis après, vous avez Foultitude de cartes, qui sont aussi, je vais juste vous montrer le dos et puis quelques objets, donc ça c'est les endroits pour la phase entre les missions, où on va pouvoir aller chercher des bonus, le chaos, ça c'est des cartes pour le Nemesis, vous voyez des super illustrations, j'aime beaucoup parce que tout est cohérent et tout est très beau, ça c'est encore, ça c'est les pouvoirs du Nemesis, des tourments, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand le personnage va perdre un certain nombre de points de vie par rapport à son total, il va se prendre un tourment, donc c'est un malus en fait, voilà, on a tout un paquet différent de tourments, les fameuses cartes d'activation que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour chaque personnage et chaque créature, et ensuite, première chose que vous faites quand vous commencez une partie, vous allez désigner un chef, et le chef va avoir un petit pouvoir spécial, et ensuite, il va désigner, il va attribuer un rôle à chacun des personnages de la bande d'aventuriers, en fait, voilà, qui va lui donner un petit bonus. Et nous avons enfin, enfin presque enfin, les cartes d'upgrade par rapport aux classes, donc ça c'est les cartes qu'on va pouvoir acquérir entre les différentes missions, donc chaque couleur évidemment c'est une classe de personnages, on a les chevaliers, on a les dilettantes, donc les ingénieurs que je vous ai montré tout à l'heure, les arcanistes, les monstres. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai pas ma voix sensuelle de d'habitude. Et enfin, on a un gros tas comme ça, c'est tous les objets qu'on va pouvoir acheter ou gagner, donc ça va de la potion qui vous donne une attaque gratuite, voilà, un petit charme pour vous porter chance, des armes évidemment, donc des fusils, tout ça, il y a plusieurs niveaux d'objets, suivant que ce sont des objets standards, on va dire, ou alors des objets qui viennent du stock privés de l'arène et qui vont bien sûr avoir des pouvoirs plus puissants, là donc, par exemple, on a une épée, une shock sword, et puis il y a même des artefacts, Nobunagamasque, voilà, un sac sans fond, une main de mort vivant, et dans la campagne, on est à la recherche des pierres de Moloch, donc on a à la fin de chaque scénario, la bande, on va dire, soit le némésis, soit les aventuriers, ils vont gagner, s'ils gagnent le scénario, ils vont gagner une pierre qui va être un bonus, voilà, une petite sirène parce que sinon on ne serait pas sur le culte du dé, je vais en profiter pour prendre un petit peu de thé, et je vais vous montrer les figurines, je vous ferai un comparatif de taille dans une future vidéo, elles m'ont l'air d'une taille habituelle, alors, évidemment, elles sont en bleu ciel et en jaune, donc ça ne va pas nous aider, ça c'est la demoiselle en détresse, donc qui est parfois un objectif de mission, si je me mets comme ça, hop là, excusez-moi, donc c'est très fin, c'est très fin, voilà, avec sa jolie robe, sa belle cambrure, on a quelques personnages non joueurs, donc par exemple ce marin, avec son gros lance-arpon, alors là, on ne voit pas bien les détails, mais les figurines sont vraiment chouettes, sur les jaunes, on verra peut-être un peu plus, donc cette couleur-là, en fait, c'est les héros et leurs, donc soit les personnages non joueurs, ou alors là, par exemple, on a le robot Nunu, qui est le robot de compagnie en fait, de l'ingénieur, Emma, qu'on a vu tout à l'heure avec son fusil alien, donc là, on ne voit pas, mais il y a énormément de détails, des bobis, qui vont être là pour nous assister, donc même les héros, vont avoir aussi une carte d'activation, pour activer les policiers, on a plusieurs poses, on a deux poses, voilà, ils ont leur masque à gaz, c'est un univers très riche, où vous avez, ça c'est une figurine bonus, vous avez des, donc des gitans, qui sont un petit peu des chamanes, vous avez des, des mécanos ingénieurs, qui font des automates, vous avez donc des scientifiques fous, qui font des expérimentations, suite à l'atterrissage d'un vaisseau alien, qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc il y a Sherlock, vous avez le fameux culte, donc de Moloch, ça c'est le personnage de la magicienne, avec son épée en flamme, et puis des tentacules, le chasseur mondain, que nous avons vu tout à l'heure, donc là, il y a des petits trucs à redresser, mais un coup d'eau chaude, et d'eau glacée, ça marche, l'ingénieur, avec ses fameux gants, vous voyez, il y a beaucoup de détails, regardez les gants, il y a de quoi se faire plaisir, le loup-garou, voilà, donc vous avez certains scénarios, des boîtes d'extension, par exemple, où certains personnages ne peuvent pas jouer, et vous avez des petites limitations, alors maintenant, on va partir du côté des méchants, on a tout un tas de zombies, donc je vous en ai mis qu'un à la fois, évidemment, voilà, donc des zombies avec des chapeaux de forme, on a un zombie qui s'est enfoncé, son parapluie dans le corps, c'est vraiment des couleurs pétantes, c'est très difficile à filmer correctement, vous pouvez voir, sur le forum Warmania, on commence à avoir les figurines peintes, ça le fait, c'est très très beau, on a un garde, c'est quoi, c'est la garde royale, donc avec son, pardon, je vais mourir, son chapeau en poils d'ours, je crois, qui est en train de se faire picorer, les petits clowns du cirque, oui, il y a un cirque aussi, j'allais oublier, il y a un cirque maléfique, avec leur maillet, je ne sais pas, on en a peut-être 5-6 à chaque fois, la pose, il y a des grands pieds, avec ces petites matraques, et les lamia, qui doivent être des espèces de spectres, alors, je pense que là, si vous regardez, les figurines ont l'air moins bien, que par exemple, ce que je vous ai montré pour Isingson, je pense vraiment que ça vient de la couleur, une fois sous-couché, une fois peint, c'est très beau, ça j'adore cette figurine, ça fait vraiment Adèle Blancsec, avec tous ces cultes un peu bizarres, très chouettes, avec les petits pots en bas, et les volumes de fumée, un autre personnage du cirque, l'homme fort, avec ses grosses moustaches, ça, ça va vraiment être notre adversaire, c'est une prêtresse, avec son zombie, une nécromancienne, est-ce que je vais arriver, à vous montrer un petit peu mieux, c'est vraiment le jaune, c'est une aura, je ne sais pas si on voit le niveau de détail, en tout cas, il y en a vraiment, avec le zombie, qu'est-ce qu'on a, je ne sais pas si je vous ai montré, il y a des zombies en feu aussi, avec leur chapeau melon, alors évidemment, ceux-là, quand vous allez les combattre au corps à corps, ils vont vous mettre des pions de feu, il y a une mécanique, par rapport au feu aussi, on a deux personnages, deux agents, donc les agents, c'est les agents du mal, qui sont des faux soyeurs, il y a un petit côté, un petit peu, hell boy, ça je crois que c'est la bosse, du cirque, donc une femme qui n'a plus de jambes, ses yeux sont en dessous, et en fait, il y a tout un tas de tentacules immondes, sous sa robe, avec une cage, une bouche, si vous voulez voir un petit peu mieux tout ça, vous allez sur la page du kickstarter, un personnage sur des échasses, une espèce de lance-flammes, une femme avec une, une femme bicéphale, avec une forte poitrine, et une très belle culotte à froufrou, regardez-moi ce popotin, ça fait rêver, pas l'air commode, le deuxième faux soyeur, avec le squelette dans le dos, ça, ça me fait vraiment penser à Hellboy, il y a un épisode où il va chercher, et on l'a dans le deuxième film, je crois aussi d'ailleurs, il va chercher un mort-vivant, pour le guider quelque part, je crois, il le porte sur son dos, et enfin, le Moloch, donc, la grosse créature, que vous allez affronter, dans le scénario final, avec sa tête, sa tête de bouc, son petit bagne, voilà, donc c'est tout ce que vous allez trouver, il y a les tuiles en plus, mais je ne les ai pas encore déballés, dans la boîte de base, dans la campagne, alors, je ne saurais pas vous dire combien il y en a de scénarios, parce qu'en plus, il y a des scénarios parfois, il y a des scénarios A et B, il y a six chapitres, donc il y a six missions, six parties, vous avez une partie filmée, sur la chaîne de Koumini en note, qui est découpée en morceaux, et qui est assez pénible à regarder, je crois, parce qu'il y a une des joueuses, qui a un rire vraiment horrible, mais ça peut peut-être donner une petite idée, donc, ben voilà, c'était le déballage de cette boîte de base, moi je suis très content, les boîtes sont magnifiques, les illustrations des boîtes sont vraiment très très belles, l'univers est vraiment chouette, c'est élégant, c'est très très beau, donc je suis comblé par cette acquisition, et puis je vais m'arrêter là dans les achats, bon il reste Batman à esquiver, mais on verra bien comment ça se passe, je m'excuse encore, pour cette voie un peu éraillée, et je vous dis à très bientôt, je vais vous faire des petites vidéos, où je ferai une ou deux extensions peut-être, et puis la boîte des bonus, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, jouez bien, à la prochaine !